Nous sommes gringos, FGS, OP ! Les amis restez jusqu'à la fin parce que là il y a un coup de gueule que je vais pousser mais vraiment je suis très très en colère, il y a des choses qui vont pas là et ça me plaît pas du tout là, vraiment pas du tout, bref, Renato Sanchez c'est imminent les amis, ça y est enfin c'est bouclé, tout le monde a relayé l'info, RMC, Yahoo Sport, le LOSC, même le LOSC ils ont confirmé, tout le monde a relayé, le Parisien etc, normalement le joueur devrait s'engager aujourd'hui donc je pense que l'officialisation se fera en fin d'après-midi ou peut-être dans les heures qui vont arriver mais en tout cas c'est bouclé, hier soir le LOSC et le PSG continuaient de négocier, ils ont trouvé un accord à hauteur de 15 millions, alors je crois que le Milan avait proposé un million de plus, je sais plus si c'est 15 ou 16 mais en tout cas, voilà, lui le joueur, je pense que ça a penché dans la balance justement puisqu'il voulait impérativement rejoindre le Paris Saint-Germain donc c'est très bien, Renato je ne cesserai de le répéter, quand il est en forme c'est un joueur extraordinaire mais malheureusement il est souvent blessé, j'espère en tout cas que cette saison est au Paris Saint-Germain, il sera épargné par les blessures, on a vu quand même le très bon travail du staff médical avec Sergio Ramos en espérant qu'il fasse de même avec Renato Sanchez, donc voilà, très content les gars, vraiment très content de son arrivée, on va quand même attendre l'officialisation mais c'est bon les gars, je vous dis que c'est bouclé, il n'y a pas de problème. Qu'il y est arrivé, dit départ, oui je n'ai le doom les gars, ça y est c'est bon, enfin, lui aussi c'est pareil, direction Rome, donc lui c'est un prêt avec option d'achat, je crois qu'il a décidé de garder son salaire par contre, il a fait le ragondin, bon après il fait ce qu'il veut, mais je crois qu'il a, à côté de ça, il s'est débarrassé de quelques bonus, donc il a été obligé de faire des concessions, garder son salaire ou avoir des bonus, c'était l'un ou l'autre, donc il a préféré garder son salaire et virer quelques bonus, donc voilà, c'est très bien, ça, je pense qu'en plus numériquement c'est clairement l'arrivée de Renato qui va remplacer le départ de Wijnaldum, donc voilà, c'est plutôt très bien les gars, moi en tout cas je suis content, ça commence à se décanter, par rapport à Gueye, normalement dans la semaine aussi ça devrait partir, donc je l'avais dit, moi Gueye il reste tant mieux, s'il part, bon bah on lui souhaitera bonne chance, en tout cas je serai toujours derrière lui, ça c'est clair et net, d'ailleurs je crois que Luis Campos il veut quand même faire pas mal de départs cette semaine, il y a aussi Leandro Paredes, ça revient un peu sur la table, la Juventus prenne un peu de pincette, un peu de précaution, ils attendent, ils tournent autour, mais bon, lui aussi normalement il devrait pas faire long feu dans la capitale, donc voilà, c'est un peu le récap de tout ce qui se passe Mercato et tout, aujourd'hui, en tout cas, ça c'est clair et net, Wijnaldum, direction la Roma, il va passer visite médicale, patati patata, dans la foulée le contrat machin, et Renato lui normalement aussi pareil aujourd'hui, mais dans le sens inverse, il vient dans la capitale, visite médicale, patati patata, il se met en Hugo Boss, les photos machin, et ici c'est Paris frérot, t'as capté, donc voilà les gars, je voulais aussi aborder un sujet avec vous, un sujet un peu, je vais pas dire, pas un sujet apolémique ou un sujet très important, mais qui pousse à la réflexion, alors comme vous le savez, le Paris Saint-Germain, dimanche soir, s'est imposé 4-0 face au FC Nantes, donc 11ème trophée des champions dans la vitrine, on a vu quand même une équipe très joyeuse, content, etc., tout le monde a relayé un peu sur ses réseaux sociaux, cette victoire, les copains, l'équipe machin et tout, et il y en a un frérot qui n'a pas du tout communiqué là-dessus, et c'est notre chichi Kylian Mbappé, il n'a pas mis une photo, il n'a pas mis un poste, on n'a rien vu, alors, est-ce que c'est grave ? Non, je pense pas, c'est pas grave, mais quand même, je me dis, voilà quoi, tu veux dire, tu fais partie du PSG, ok, t'étais suspendu, forcément, tu n'es pas considéré comme champion, ce ne sera pas dans ton palmarès individuel, ça c'est clair et net, mais voilà, j'aurais quand même aimé, moi, qui mette un petit poste, bravo les gars, c'est bien, on est content, vamos Paris, je sais pas moi, une connerie comme ça, et là, de voir qu'il s'est mis dans un mutisme, il n'en a même pas parlé, il n'a rien mis du tout, ni un tweet, ni un post Instagram, ni rien sur Facebook, rien du tout les gars, vraiment, rien du tout, je sais pas, je pense que vous en pensez, vous, mais moi, je ne vais pas dire que je l'aurais mal pris si j'avais été un joueur du PSG, mais quand même, je me serais dit, Kiki, t'abuses quoi, un petit mot de soutien, toi, tu fais partie du PSG quand même, t'es dans cette équipe, tu dois te sentir concerné un minimum, je sais pas, non, les gars, qu'est-ce que vous en pensez ? Après, attention, je ne suis pas là pour, on s'en fout, mais je trouvais ça quand même un peu bizarre, d'ailleurs, ça a été un peu, il y a quelques personnes qui ont relevé le truc, qui ont essayé d'en parler et tout, mais bon, après, tu connais les gens, ils n'en ont rien à foutre, frérot, le principal, c'est d'avoir gagné, et puis voilà, mais en tout cas, il ne faut pas qu'on rentre dans un truc où, oui, c'est mieux sans lui, machin, non, quand Kylian est là, c'est dix fois mieux, frérot, et il faut qu'il soit là, bon, là, malheureusement, il s'est mangé trop de carton, bon, bah, c'est comme ça, après, il y en a qui m'ont dit, ouais, mais ils auraient pu lui mettre un match de championnat, oui, c'est vrai, mais bon, pourquoi on ferait des passes droits pour lui, pas pour les autres ? À un moment donné, il faut être juste aussi, les mecs, donc voilà, c'était ce petit point que j'avais envie d'aborder avec vous, et là, les gars, là, les gars, on va rentrer vraiment dans un truc, mais là, les mecs, eh, ça me casse les couilles, ces histoires, donc comme vous le savez, les places ont été mises en vente pour PSG Montpellier, le premier match de cette saison au parc, donc c'est la deuxième journée de Ligue 1, exactement. Là, les places sont complets, frérot, donc tu vas sur Ticket Place, Ticket Place, c'est quoi ? Je vous explique, en fait, c'est un achat-revente entre supporters du Paris Saint-Germain, tout simplement, donc tu as des gens qui ne peuvent pas venir, ou des gens qui ne s'intéressent pas à le match, ou quoi que ce soit, ils revendent leur place. Poto, hier, j'ai été pour regarder, mais c'est catastrophique, vous foutez de la gueule du monde, je vous mets un petit tableau, regardez-moi ça, mais c'est catastrophique, c'est, vous foutez de la gueule du monde, en fait, vous nous prenez pour des pigeons, bande de grosses merdes, donc vous, vous êtes là, vous prenez des abonnements, et après derrière, vous voulez nous faire payer à nous un match à plus de 100 euros, PSG Montpellier, deuxième journée de Ligue 1, vous êtes complètement barjot, les gars, complètement barjot, qu'est-ce que c'est que ces supporters en bois, frère ? Tu prends un abonnement pour faire payer derrière des places à 200 balles, mais vous êtes des baisers, les gars, et en plus, on parle, attention, là, le tableau que je vous ai mis, les mecs, c'est à Hauteuil, c'est juste à Hauteuil, là, c'est-à-dire tribune populaire, normalement, là, moins cher, j'ai envie de te dire, les gars, vous partez complètement en couille, qu'est-ce que c'est que ces touristes, là, les mecs, ils prennent des abonnements, ils viennent jamais de l'année, tu vois, ils revendent leur place, t'as des gens comme moi, comme d'autres, on est là, on galère plus des années pour avoir un abonnement, frère, on n'y arrive pas, on est toujours sur liste d'attente, vous, vous êtes là, vous êtes abonné, vous revendez vos places à ce prix-là, putain, les mecs, faites un effort, qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est inadmissible, inadmissible ! Oh, les mecs, tu fais comment tes pères de famille ? Tu fais 1500 euros par mois net, tu payes ton loyer, machin, t'as envie de ramener ton gosse au Parc des Princes, tu te dis, je vais l'emmener à Auteuil, on va faire la fête, etc. Poteau, tu en gardes, 80 balles, 160 balles les deux places, tu pètes les plombs ! C'est pas possible, les mecs ! Oh, j'ai vu même des places à 300 balles, regardez, je vous ai mis le truc, regardez les prix ! C'est affolant, c'est n'importe quoi ! Moi, ça, non, moi, franchement, ça, non, 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 moi, je peux plus ! Et à un moment donné, déjà, le cup, ils ont gueulé là-dessus, le cup a gueulé là-dessus, ils avaient fait un communiqué, je me rappelle, mais là, c'est à un moment donné, c'est au club de prendre ses couilles, le club, le Paris Saint-Germain doit parler, doit faire quelque chose par rapport à ça, c'est inadmissible ! Et encore, les gars, je me retiens, putain, non, franchement, j'accepte pas, moi, ça, c'est dégueulasse, c'est dégueulasse, c'est vraiment dégueulasse, surtout pour les familles, tout ça et tout, non, 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 poteau, tu veux revendre ta place, 50, 60 balles, vas-y, tranquille, tu sais très bien, le Paris Saint-Germain, ils vont prendre leur com', ça va revenir à 60 euros maximum, vas-y, ok, je veux bien, mais là, frère, tu mets ta place à 90 euros, 80 euros, en sachant que derrière, ils prennent 13 balles le PSG, ou 8 euros, un PSG Montpellier, les gars, c'est pas un PSG Lille, c'est pas un PSG Marseille, c'est pas un PSG Lyon, mais vous êtes fous, vous êtes complètement timbrés, les mecs, complètement barjots, non, 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 dites-moi ce que vous en pensez de ça, mais moi, ça, là, franchement, regarde, tu vois, putain, la vie de ma mère, ça me pète les couilles, ces histoires-là, les gars, faites un effort, arrêtez vos conneries, sérieusement, arrêtez vos conneries, ça va partir en couilles, tout ça, je vous le dis, ça va vraiment partir en couilles, c'est néo, les gars, respectez, respectez-nous un peu, vous vous respectez même pas, vous vous dites supporters du Paris Saint-Germain, vous faites des trucs comme ça, putain, bon, bref, dites-moi ce que vous en pensez, les gars, dans les commentaires, toujours des merdes, toujours des merdes qui viennent nous casser les couilles dans ce club, c'est un truc de fou, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, abonnez-vous, les gars, partagez, likez, 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 on se retrouve aussi sur Instagram, les amis, je vous mets le lien ici en bas, et puis, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo et prenez soin de vous, ciao.